Bonjour à tous, bonjour Thibaut. Bonjour Loïc. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouvel événement digital de Laval. Mais avant de commencer ce Blue Live, Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui attend nos téléspectateurs aujourd'hui ? Avec plaisir Loïc. En fait, c'est très simple. Le Blue Live de Laval, c'est votre émission dédiée aux dernières innovations et retours d'expérience des solutions de Laval, des solutions intégrées et conçues pour améliorer votre production laitière, le bien-être de vos animaux et votre qualité de vie. Il me semble que c'est très clair Thibaut, merci. Et c'est donc avec fierté et un grand plaisir que nous serons vos animateurs pour ce Blue Live. Alors pour cette première émission, on vous propose un sommaire tout particulier, à commencer par une célébration si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Thibaut ? Effectivement Loïc. Vous l'avez sûrement déjà aperçu au travers de nos communications, mais la marque de Laval célèbre fièrement ses 140 années d'existence et cela mérite que l'on s'y attarde quelques instants. Ensuite, après avoir dressé le constat des forces du réseau de Laval qui vous accompagne au quotidien et notre plan de performance, nous aurons le plaisir de vous présenter notre dernière innovation en termes d'intelligence artificielle, la technologie Deep Blue, une technologie au service de vos données. Nous poursuivrons avec un duplex consacré à l'alimentation automatisée et un témoignage du premier utilisateur de l'Optivagon en France. Et enfin, parce que la qualité du lait est aussi une de nos priorités, nous vous révélerons les forces cachées du dernier produit d'hygiène avant et après traite, j'ai nommé l'Ocean Blue. Merci Thibaut pour ce sommaire. Je te propose d'aborder notre premier sujet, les 140 années d'existence pour de Laval, une très belle longévité pour une marque. Je suis complètement d'accord avec toi Loïc. Au cours de ces 14 décennies, de Laval a constamment évolué pour répondre aux besoins changeants de l'industrie laitière. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer avec vous notre histoire riche en innovation et regarder vers l'avenir avec enthousiasme et sérénité. Au fil des ans, de Laval a été à l'avant-garde de l'industrie laitière, apportant des innovations révolutionnaires qui ont amélioré la vie des éleveurs et la productivité de leurs exploitations. L'innovation est ancrée dans notre ADN. C'est exact Thibaut. On l'a vu de nos débuts avec l'invention de l'écrémeuse en 1883, en passant par la création de la première machine à traire, jusqu'à nos avancées récentes dans le domaine de la robotisation et de l'automatisation. Le robot de traite VMS V310 en est une belle illustration, puisqu'aujourd'hui il est capable d'analyser la progestérone dans le lait. Et on verra tout à l'heure avec clair que les possibilités de maîtrise de son troupeau sont infinies. Notre approche de la production laitière s'exprime à 360 degrés et nous recherchons à repousser les limites de ce qui est possible. Mais l'innovation n'est pas une route qu'on en a empruntée seule. En effet, nous l'avons évoqué à l'instant, l'élevage laitier est une industrie complexe, exigeante et changeante. Elle implique beaucoup d'intervenants, jouant chacun un rôle essentiel dans le développement et la prospérité de la filière. Parmi ces intervenants, il y a nos concessionnaires. Ce réseau solide et fiable qui nous emmène vers la performance. Aujourd'hui, ils sont plus de 60, 61 exactement, à représenter la marque de Laval et ils vous accompagnent au quotidien. Ils sont nos partenaires sur le terrain, ce qui apporte notre expertise, nos produits et nos services directement dans les élevages laitiers. Oui Thibaut, leur objectif comme le nôtre est de permettre aux éleveurs de relever avec succès les défis de la production laitière. Mais nos concessionnaires ne sont pas seuls. Ils ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des compétences externes que l'on retrouve avec les vétérinaires, les techniciens d'alimentation, les nutritionnistes et les conseillers qui soutiennent eux aussi les éleveurs au quotidien. Clairement Loïc, la force de Delaval réside bien dans son réseau de partenaires. Et grâce à cela, l'éleveur laitier français bénéficie d'un soutien complet et professionnel. C'est vrai Thibaut. Dans l'accompagnement des éleveurs, tu nous parles de professionnalisme. Mais moi, je rajouterai aussi expertise. Notre stratégie a toujours été axée sur la recherche de l'excellence, malgré les aléas et obstacles rencontrés. Pourquoi se satisfaire d'être là où on nous attend ? Chez Delaval, nous faisons preuve d'audace et d'ingéniosité pour sortir des sentiers battus. Parfaitement. Nous sommes déterminés à fournir des solutions qui non seulement améliorent la productivité de nos clients, mais les aident également à optimiser leur efficacité grâce aux nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple. Nos produits futurs seront conçus pour s'intégrer harmonieusement dans un monde qui évolue afin d'aider les éleveurs à rester compétitifs. Mais alors Loïc, comment s'assurer que les éleveurs atteignent leurs objectifs ? Eh bien Thibaut, je vais te parler de notre concept d'accompagnement novateur baptisé le plan de performance. Le plan de performance regroupe des conseils en élevage, des services digitaux et un programme d'entretien. Avec le plan de performance, nous nous engageons à accompagner nos éleveurs tout au long de leur parcours, de l'achat de nos équipements à leur utilisation quotidienne. Nous voulons être plus qu'un simple fournisseur. Nous voulons être un partenaire de confiance, prêt à soutenir nos clients à chaque étape, en les aidant à optimiser leur productivité. Nous voulons les aider à maintenir leur équipement en parfait état de fonctionnement et à atteindre leurs objectifs de manière rentable. C'est une très belle offre de services, ça Loïc. Tu viens également d'évoquer des nouvelles technologies qui vont nous permettre de renforcer notre présence auprès des éleveurs. Et c'est grâce à ces dernières que nous allons pouvoir proposer de nouveaux produits, de nouveaux outils, mais aussi de nouveaux services pour augmenter les performances. Tu as seulement des exemples de tout ça ? Eh bien oui ! Nous avons aujourd'hui un robot de traite qui est doté d'une intelligence artificielle lui permettant de brancher les vaches beaucoup plus rapidement et de gagner du temps de traite afin d'optimiser la productivité par stall. Mais cette intelligence, elle ne s'arrête pas là. Vous allez le comprendre avec Claire dans quelques instants. Claire sera en duplex d'une ferme bretonne équipée des tout derniers outils à disposition des éleveurs en matière d'analyse de données. Du côté des technologies destinées à la traite conventionnelle, un autre de nos domaines d'expertise, vous avez également les nouvelles solutions de traite rotatives de notre série de plateformes E100 disponibles depuis déjà plusieurs années. Ces nouvelles solutions permettent de superviser l'ensemble de la session de traite avec un seul opérateur de l'entrée à la sortie des animaux tout en offrant le taux de place utile le plus important du marché. Alors, corrige-moi si je me trompe Thibault, mais qu'elle soit automatisée ou conventionnelle, le constat est le même. Tout à fait, Loïc. Delaval continue d'innover dans le domaine de la traite intelligente, dans le domaine de l'alimentation, mais également dans le domaine de la gestion du bâtiment et du suivi de troupeaux. Ces innovations passeront par des nouveaux produits, mais aussi par des nouveaux services, et nous souhaitons profiter de ce Blue Live pour vous en dévoiler quelques exemples concrets immédiatement, grâce à nos experts en direct du terrain. D'ailleurs, pour commencer, nous retrouvons Claire, notre experte en gestion de troupeaux. Claire, est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien, bonjour à tous. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les innovations digitales pour Delaval ? Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons depuis quelques temps sur la mise au point d'une intelligence artificielle dédiée à l'analyse des données d'élevage. Cette intelligence artificielle, nous l'avons appelée Deep Blue. Alors, Deep Blue, il faut comprendre que c'est un véritable cerveau qui se nourrit de toutes les données issues du logiciel de gestion de troupeaux Delpro, des différents systèmes de traite et aussi de tous les capteurs qui gravitent autour du troupeau et des équipements. Mais tout ça, j'imagine, ça doit représenter un énorme volume d'informations à traiter ? Oui, en effet, Deep Blue est le seul capable de les analyser dans leur ensemble pour mettre en évidence des choses que nous ne serions pas capables de voir nous-mêmes. Mais il va plus loin puisqu'il est aussi capable de prédire des choses. Donc Deep Blue, en fait, il est déjà très performant puisqu'il a été entraîné avec plus de 15 millions de lactations. Mais il le sera encore plus demain puisque comme toute intelligence artificielle, il ne cesse de s'améliorer, d'apprendre, de se développer en continu. Mais alors, pour l'éleveur, comment est-ce qu'il va pouvoir accéder aux informations de Deep Blue directement ? En parallèle de Deep Blue, nous avons développé une nouvelle plateforme que l'on a appelée DeLaval Plus. Et c'est sur cette nouvelle plateforme que l'éleveur peut retrouver toutes les analyses faites par Deep Blue. Mais l'éleveur peut aussi accéder à ces informations directement depuis son logiciel Dell Pro. Ok, compris. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter quelques exemples un peu plus concrets ? Ces analyses, nous les avons classées en fait en deux services. DeLaval Plus Analyse, d'une part, et DeLaval Plus Prédiction, d'autre part. DeLaval Plus Analyse, en fait, il apporte à l'éleveur toutes les informations nécessaires pour définir sa stratégie de gestion de troupeau sur le long terme et surtout en mesurer l'efficacité. Je peux vous citer par exemple l'application Reproduction de Performance Repro dans laquelle on met à disposition de l'éleveur un bilan complet de l'utilisation de son VMS V310. Donc, c'est le robot qui analyse la progestérone. Et ainsi, non seulement, il a les résultats des analyses de progestérone au jour le jour pour piloter la gestion de troupeau dans le Dell Pro, mais avec DeLaval Plus, il aura également un bilan complet de ses résultats Repro et de l'utilisation de son V310 avec par exemple le nombre d'analyses par gestation, la durée et la régularité des cycles et le tout avec des graphiques très clairs et très visuels. Donc, avec DeLaval Plus, le VMS V310 qui est déjà très performant l'est encore plus. Et pour ce qui est de DeLaval Plus, prédiction, donc là, en fait, Dibloo, il est capable de prédire des événements pour permettre à l'éleveur d'agir le plus tôt possible. Je peux vous citer un autre exemple avec l'application Risques Santé. Donc là, en fait, Dibloo, il analyse toutes les données en temps réel et il les compare à ces données que compare déjà sa base de données avec plus de 15 millions de lactations. Lorsqu'il repère que les données d'une vache suivent la même tendance que les données d'autres vaches qu'il a déjà pu analyser et qui ont eu des événements de santé, alors Dibloo, il alerte l'éleveur que sa vache, elle aussi, a une forte probabilité d'avoir dans les jours qui suivent les mêmes symptômes. Il est capable de prédire les mammites et les cétoses, par exemple, et de calculer le pourcentage de risque que ces symptômes apparaissent effectivement. Donc l'éleveur, il peut agir plus tôt, limiter les traitements médicamenteux ou du moins favoriser des traitements plus doux et surtout limiter l'apparition des symptômes sévères et donc la baisse de production associée. Si je comprends bien, ces deux services, alors analyse d'un côté et prédiction, quand on les combine, ils permettent à l'éleveur de piloter de manière très précise son troupeau. Oui, et attends Thibaut, c'est pas fini. Je suis aujourd'hui au Gag de l'Oriolet en Ile-et-Vilaine où il y a son divage à traire sur deux robots et cette ferme est équipée d'une autre application de la Val Plus il s'agit de la Val Plus Behavior Analysis, comprendre, analyse du comportement en français. Donc vous avez peut-être remarqué que les vaches qui sont derrière moi ont une boucle bleue à l'oreille. En fait, il s'agit d'un blue tag. Toutes les données issues de ce blue tag sont analysées en temps réel par Diblu qui détectent ainsi les chaleurs, déterminent la fenêtre d'insémination de manière très précise, analysent la rumination, l'ingestion et le comportement dans la journée et aussi localisent les animaux en bâtiment de manière très précise. Toutes ces informations sont disponibles dans le Dell Pro mais aussi sur l'application smartphone Dell Pro Compagnon. Et donc De La Val Plus Behavior Analysis est le premier équipement de la Val dont toutes les données sont entièrement analysées par l'intelligence artificielle Diblu, ce qui le rend très innovant mais aussi très performant et évolutif. Merci Claire. Diblu et De La Val Plus semblent promettre plein d'innovations dans les années à venir. C'est que le début. Les applications, nouvelles technologies et services digitaux sont évidemment au cœur de nos innovations. Maintenant, nous n'oublions pas les autres leviers de performance. Et il y en a un que nous souhaitons mettre en avant dans ce Blue Live, c'est l'alimentation. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'alimentation est essentielle et nous l'avons bien compris. Pour vous expliquer de manière très concrète encore une fois comment De La Val innove pour les éleveurs laitiers dans le domaine de l'alimentation, nous allons rejoindre Amélie, notre experte en système d'alimentation automatisé. Amélie, tu es en ce moment même sur une exploitation, c'est bien ça ? Eh oui Thibaut, pour vous présenter notre innovation dans le domaine de l'alimentation, je me trouve en ce moment en Mayenne au Gag du Petit Village. C'est une exploitation laitière de 420 animaux dont 110 vaches laitières et 130 torillants. Et pour nourrir tout le monde, Ludovic et son frère Jérémy se sont équipés du système Optimat avec l'Optivagon. L'Optimat, c'est une solution d'alimentation automatisée qui est unique de par sa composition. On y trouve d'abord les tables de stockage qui sont non seulement adaptées à chaque type d'aliment, mais aussi dimensionnées selon les besoins de chaque exploitation. Les aliments sont ensuite acheminés par des convoyeurs vers une mélangeuse en poste fixe. Cette dernière possède une vis verticale avec une forme bien spécifique permettant un mélange tout à fait homogène et sans défibrer la ration. Et puis, la nouveauté pour compléter la gamme, c'est l'Optivagon. Il va venir distribuer les différentes rations devant chaque groupe d'animaux. On est sur un outil 100% électrique et complètement dédié à la distribution. Autrement dit, pendant que le wagon part alimenter un groupe, le système Optimat peut tout à fait préparer une ration différente pour le groupe suivant. Mais on va voir ça directement avec Ludovic, premier éleveur équipé, qui va nous présenter l'intégration de l'Optimat dans son exploitation. Alors Ludovic, avec ton frère Jérémy, vous avez opté pour l'automatisation globale de votre exploitation. Donc ça a commencé en 2012 avec les robots de traite. En 2018, l'Optimat. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche que vous avez eue pour passer à l'alimentation automatisée avec Delaval ? Donc, bah oui, premièrement, c'était le manque de manœuvre. Et puis, on avait un tracteur et une mélangeuse en fin de vie. donc il fallait investir. C'est là qu'on a investi dans l'Optimat et comme on avait le logiciel Delpro avec les robots, donc c'était compatible. Et tu fais bien de le mentionner parce qu'effectivement, via le logiciel de gestion de troupeaux Delpro, tu vas organiser toutes tes recettes par groupe. C'est ça. Donc on tarie une vache laitière d'office, il va la soigner en vache tarie le lendemain. Et donc là, il y a combien de recettes sur l'exploitation ? On a 11 recettes aujourd'hui sur l'exploitation. D'accord. Donc la partie recettes est gérée dans le Delpro. Ensuite, on a l'Optimate qui vient préparer la ration et vient l'Optivagon pour la distribution. Alors comment ça s'orchestre ici ? Donc en fait, l'Optivagon va aller distribuer toutes les rations dans les 5 stabulations. Donc aux 420 animaux que vous avez sur l'exploitation. C'est ça. Ça doit représenter une paire de kilomètres. Ça fait combien par jour à peu près ? D'après toi ? Là, avec toutes les informations, je dirais au moins peut-être 3 kilomètres. 5,5 minimum. Ah oui ! Belle performance, j'en étais un peu loin. Et du coup, les points forts de l'Optivagon selon toi ? Donc l'Optivagon surtout, lui, il se promène sans rail dans l'exploitation et nous, à cause des tracteurs, c'était gênant. Donc là, aujourd'hui, il est en filo-guidage et il ne nous gêne pas du tout. Et au niveau de la distribution, ça va ? T'es satisfait ? Ouais, c'est bien régulier, nickel. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair, merci. Donc en résumé, l'Optimate, c'est de la flexibilité, de l'innovation et de l'adaptation. C'est ça. Et toi, Thibaut, t'aurais trouvé les 5 kilomètres ? Non, effectivement, on n'imagine pas que ce nouvel Optivagon parcourt autant de kilomètres chaque jour. C'est un véritable avantage pour les éleveurs et tout ça de manière décarbonée. Merci Claire, Amélie et Thibaut. Vous nous avez présenté de superbes innovations sur le thème de l'alimentation et de l'intelligence artificielle. Si en effet, nos matériels permettent aux éleveurs d'être plus rentables, on peut aussi affirmer qu'ils récupèrent du temps pour d'autres activités chères à leurs yeux, comme la vie de famille. Sérénité avec leurs équipements, mais également sérénité quant à la qualité du lait produit. N'oublions pas que Delaval est aussi référent en ce qui concerne la qualité du lait et que nous développons nos propres produits d'hygiène et consommables. Nos détergents et nos produits de santé de la mamelle sont formulés, testés et produits dans nos usines, selon des procédés de fabrication certifiés répondant aux normes qualités les plus exigeantes. Et pour en parler plus précisément, nous accueillons Sophie, notre experte en santé animale qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une nouvelle gamme d'hygiène de traite. Bonjour Sophie, alors, tu vas nous faire voir la vie en bleu ? Bonjour Loïc. Oui, tout à fait et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement de nouveautés en hygiène de traite mais également d'innovation. L'innovation, tu le rappelais, fait partie intégrante de l'ADN de Delaval, du suivi de troupeaux comme l'a présenté Claire tout à l'heure aux consommables de traite. Je suis donc très heureuse de vous présenter aujourd'hui Ocean Blue, la nouvelle gamme d'hygiène de traite lancée par Delaval. En quelques mots, c'est quoi cette nouvelle gamme Sophie ? La gamme Ocean Blue se décline autour de trois produits. Chez Delaval, tu le sais Loïc, on aime bien le bleu donc ces trois produits sont bleus et ils sont bien visibles ce qui permet à l'éleveur de contrôler rapidement l'application sur chaque traillon. Ils sont tous composés d'un mélange d'acide glycolique et salicylique associé à des émollients. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est ce principe actif qui apporte beaucoup de cosmétiques car il permet de régénérer la couche superficielle de la peau. Et on sait qu'une peau de traillon en bon état c'est le premier rempart contre les mammites. D'ailleurs nous avons un éleveur qui en parle très bien c'est Samuel du Gaïc Cariguillat dans le Jura et je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage. Bienvenue au Gaïc Cariguillat à Déservillaire une ferme où nous sommes quatre associés. C'est essentiellement un Gaïc familial puisque je suis en Gaïc avec mon frère et mon cousin. Ensemble nous élevons un cheptel d'environ 120 à 130 vaches Montbéliard pour produire du lait à Comté-Morbier sur une coopérative voisine. Nous utilisons une salle de traite de Laval depuis 20 ans une 2x10 TPA avec compteur et identification à l'entrée de la salle de traite. Il y a quelques mois on a eu un petit souci avec un hiver très coriace au niveau des températures des températures qui descendaient au niveau du bâtiment jusqu'à moins 10 voire moins 15 degrés et on avait parfois des traillons qui s'abîmaient un petit peu au niveau des sphincters des traillons qui avaient légèrement quelques crevasses. J'ai donc contacté mon concessionnaire de Laval afin d'éventuellement trouver un produit qui pouvait correspondre à cette problématique que je rencontrais sur mon exploitation et c'est là qu'il m'a proposé d'utiliser le trempage Ocean Blue et ce trempage au bout de 15 jours trois semaines c'était fantastique la peau des traillons était redevenue souple comme la peau de bébé les sphincters étaient devenus parfaits enfin bien souples et tout et c'était même troublant on voyait de façon distincte la différence entre où l'Océane Blue pouvait le trempage faisait son effet et la partie des fois supérieure du traillon qui n'avait pas d'Océane Blue pas de trempage et qui parfois pouvait présenter quelques crevasses et ça a solutionné très rapidement mes problèmes de gersure sur mes traillons et puis j'adorais aussi l'aspect barrière de ce trempage puisqu'on avait un trempage et j'aime bien ça qui reste visible à la traite d'après et ça présentait des traillons avec comme je l'ai dit une vraie peau de bébé et mes problèmes de gersure et qui parfois pouvaient aller jusqu'à d'éventuelles mammites c'était terminé alors Sophie une peau de bébé vraiment comment c'est possible je te remercie Loïc de me poser la question la peau de bébé elle est justement rendue possible grâce aux technologies innovantes développées par de Laval sur cette gamme tout d'abord la technologie Glytech que nous retrouvons dans les trois formules alors en deux mots Glytech ce sont des tensions actives exclusives qui sont associées à de l'acide glycolique et qui permettent aux produits d'être plus performants en matière de désinfection nous avons également la technologie barrière que les éleveurs connaissent déjà car elle est associée à d'autres produits de la gamme de Laval alors c'est quoi cette technologie barrière c'est une technologie qui va permettre aux produits de créer un film cireux et respirant sur le traillon pour une désinfection prolongée entre les deux traites et l'avantage c'est qu'il se retire très très bien à la traite suivante ok Sophie mais alors pourquoi trois produits désinfectants tout simplement parce qu'on le sait les éleveurs ont des besoins différents l'Ocean Blue Barrière par exemple va être particulièrement adapté à des élevages avec des conditions difficiles comme par exemple des hivers rigoureux une densité importante d'animaux dans les bâtiments ou une aire paillée alors pourquoi est-il particulièrement efficace dans ces conditions parce qu'il assure une protection prolongée entre les deux traites et il permet ainsi de sécuriser la désinfection Ocean Blue Pro deuxième produit de la gamme il s'utilise également en trempage c'est un produit épais avec une belle texture qui couvre parfaitement le traillon au moment du trempage il est bien visible et super cosmétique donc ces deux produits sont donc préconisés pour une utilisation en salle de traite mais nous avons également beaucoup d'éleveurs équipés de robots est-ce qu'on a un produit à leur proposer ? tu me poses la question Loïc connais-tu la réponse ? je pense que oui je pense que tu as raison on a effectivement quelque chose pour les robots c'est l'Ocean Blue Spray qui comme son nom l'indique est un produit désinfectant qu'on va utiliser en pulvérisation il a été développé pour assurer une parfaite compatibilité avec les robots de traite il peut être pulvérisé en avant-traite en après-traite ou les deux en fonction des besoins sur l'exploitation ça fait donc un produit complet qui s'adapte à tous les élevages et le petit plus c'est qu'Ocean Blue Spray peut être également utilisé en mousse désinfectante désinfectante avant-traite en système conventionnel à l'aide d'un gobelet mousseur tout simplement ou d'un système mousseur automatique ok Sophie alors on veut savoir quand est-ce que ces produits seront disponibles ? et bien Loïc j'ai le plaisir de t'annoncer qu'ils sont déjà disponibles et exclusivement au sein du réseau de Laval comme tous nos produits d'hygiène car ce qu'il faut savoir c'est que la gamme Ocean Blue comme tous nos produits d'hygiène de traite sont développés par nos équipes super-aider et fabriqués dans nos propres usines cela nous permet d'assurer un contrôle qualité et une parfaite traçabilité de tous nos produits merci Sophie Ocean Blue si j'ai bien tout retenu c'est une gamme cosmétique très visible et désinfectante c'est bien sûr une exclusivité de Laval et la bonne nouvelle c'est que nous pouvons les inclure dans notre offre de services à savoir les plans de performance les plans de performance qui sont proposés par nos concessionnaires sont lesquels nous les formons en continu comme pour tous les produits de la gamme de Laval afin de conseiller au mieux les éleveurs merci Loïc pour ces précisions on arrive à la fin de ce Blue Live je souhaite vous remercier pour votre attention tout au long de cette émission et on espère que vous avez passé un bon moment avec nous en découvrant l'univers de Laval et si vous êtes impatient d'en savoir plus sur toutes ces innovations on vous donne rendez-vous en concession ou bien à des manifestations organisées toute l'année sur le territoire que ce soit des fermes ouvertes des journées d'études ou des experience tours il ne se passe pas une semaine sans qu'un événement ait lieu alors foncez vite sur notre site internet ou flashez le QR code pour découvrir la prochaine date dans votre région on vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt Sous-titrage ST' 501